Aïb Daffé, tu sais qu'il y a une réforme de l'Assemblée nationale, et qu'est-ce que tu as fait la réforme de l'Assemblée nationale ? Oui, la réforme de l'Assemblée nationale est déjà annoncée sur le projet, parce que sur le projet, il faut renforcer les moyens humains, les moyens matériels de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un budget qui tourne autour de 20 milliards par an. Et le budget, si on a une transparence, doit améliorer le fonctionnement. Parce qu'il y a une réforme de l'Assemblée nationale qui contrôle le budget, qui est la Commission de la Contrôle et de la Comptabilité. Donc déjà, le budget, il faut renforcer la transparence, parce que si on a voté l'Assemblée nationale, nous, en tant que députés, ne savons pas quoi est-ce qu'il y a un budget. Donc, la transparence déjà sur la mise en oeuvre du budget, il faut contrôler, il y a des rapports trimestriels de contrôle, ce qui doit être renforcé. Donc, si on a fait ça, il faut renforcer également les moyens humains et matériels. Tout ce qui fait que nous supprimons le HCT, le Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée nationale a une fonction. La fonction, c'est de voter la loi. Donc, si on a voté la loi, la loi est un type exécutif, c'est le projet de loi. Mais on a besoin d'un groupe, il faut avoir une initiative législative, il faut faire une proposition de loi, et il faut que les députés renforcent en termes d'assistance, en termes de conseils sur le plan technique, sur le plan juridique. Aujourd'hui, c'est l'assistant parlementaire, et aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale, ce qui est l'assistant parlementaire. Donc, il faut qu'il y ait un assistant parlementaire, et puis renforcer les statuts. Ils ont vraiment un CDI, ils ont une carrière, ils ont un corps d'assistant parlementaire, ils ont une perspective, ils ont une retraite, ils ont une sécurité sociale. C'est ce qui est le cas. Ce qui est, c'est qu'il faut faire également le personnel de l'Assemblée nationale, qu'on les met dans de bonnes conditions, parce qu'il y a un personnel, souvent, au gré des majorités, il faut venir, il faut qu'il y ait un indice, il faut recruter, mais nous allons les professionnaliser, renforcer leurs capacités, et mettre les dans de meilleures conditions matérielles, mettre les dans de meilleures conditions, pour qu'ils puissent faire leur travail, parce que sans ce personnel-là, les députés, c'est une production d'aide, parce qu'on ne les voit, mais ils sont, qu'ils puissent faire fonctionner l'Assemblée nationale. Ce qu'on peut dire, c'est le style de rapport, entre exécutif et législatif. Il y a, en tout cas, un plus grand équilibre, dans la mesure où, l'Assemblée nationale, il ne doit être qu'un annexe du Palais de la République, il doit être qu'un annexe de l'exécutif, il doit être qu'un pouvoir législatif, il doit être qu'effectivement, dans le blocage, dans l'entrave, comme la majorité, nous l'avons fait, le gouvernement, il doit être qu'il doit être qu'il doit jouer son rôle, également, de contrôle de l'action du gouvernement. Parce que c'est la deuxième fonction, l'Assemblée nationale. Pour cela, il y a des commissions permanentes, les commissions permanentes, les commissions, ils doivent les renforcer, un budget annuel, ils font un plan d'action annuel, ils font que chaque année, ce qu'on veut faire en termes de propositions, en termes de visites sur le terrain, ils sont les plus députés aux côtés des Sénégalais. Donc, si les questions écrits, les questions orales, les questions d'actualité, ils ont des séances régulières, vous savez que le gouvernement est venu, l'Assemblée nationale, les députés, ils vont les challenger. Est-ce qu'il y a des forces équilibrées ? C'est ce qu'on peut dire à l'Assemblée nationale. Pas forcément, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont les plus députés. Les pouvoirs qui sont les plus députés, sans modifier la constitution, sans modifier les règlements intérieurs. Mais c'est que l'esprit doit changer. Parce que si quelqu'un a fait une technique, il faut que l'on puisse dire qu'un président de la République, il faut que le président de la République, il faut qu'il soit dans un état d'esprit de renforcer la démocratie, il faut que l'Assemblée nationale soit les plus députés. C'est ce qu'on sait. L'Assemblée nationale a le pouvoir, mais il n'est pas utilisé. Mais le président, le gouvernement, il est dans son esprit. Il faut que l'institution est fonctionnelle parce qu'il faut renforcer la démocratie. L'Assemblée nationale a joué le rôle de représentant du peuple. Donc, contrôle de l'action du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il est dans une posture qui est en train d'accéder à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le gouvernement sous-indué, il faut que tu as pensé, qu'il faut améliorer, qu'il faut que les Sénégalais puissent suivre cela, comprendre la politique publique. C'est ce que l'Assemblée nationale. Et cette commission permanente, c'est l'Assemblée nationale, doit faire son rôle. Et sur ce plan-là également, il faut qu'on puisse dire la communication. Madame a une chaîne parlementaire qui va transmettre les débats parlementaires, certes en séance plénière, mais surtout en commission. parce qu'on ne sait pas qu'on appelle la commission. Et la commission, c'est qu'on appelle la commission. Donc, les Sénégalais ont le droit de savoir ce qu'on appelle la commission. Les débats, on va voir dans le journal des débats, mais le journal des débats, si on a accès, il faut accéder à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez contacter le député, ce député, ce circonscription, ou ce département, vous voulez le contacter, ou n'importe quel député, vous pouvez avoir le droit de faire un site, ou sur la digitalisation, en tout cas, Kibi, un peu des activités, vous pouvez saisir ce député, vous pouvez le contacter, ou vous pouvez le mettre, ou vous pouvez le mettre, vous pouvez le mettre, vous pouvez le mettre. Toutes ces réformes, les députés, par exemple, les députés, nous sommes fâles au niveau des départements. Moi, le département de Cédiou, nous avons fait en 2022, Parti, il a eu confiance, il m'investit au niveau du département de Cédiou, je remercie Parti, je remercie également tous les responsables, tous les militants de Pastef et des Alliés au niveau du département de Cédiou. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas savoir que j'ai fait un assistant au niveau départemental. Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale, en session, je suis participé dans les séances à l'Assemblée nationale, que ce soit séances préne ou séances commission, mais des fois, il y a des réunions que le député doit être représenté. Mais moi, si je peux être sur les deux tableaux, il y a des difficultés. Donc, si nous sommes américains, on est un assistant départemental, il peut être au niveau des réunions, il peut jouer le rôle d'interface entre les populations et les députés. C'est une réforme importante pour que les populations ne se sentent que les députés n'ont pas de distance avec eux, ils ont de contact, de proximité. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. C'est l'évaluation des politiques publiques. Évaluation des politiques publiques depuis 2007, nous avons fait une fonction d'Assemblée nationale. C'est vrai que le Conseil économique, social, environnemental n'a pas le rôle. Mais l'Assemblée nationale peut jouer pleinement prérogative d'évaluation des politiques publiques. Il y a des dispositions qui sont dans le règlement intérieur. Donc, on peut les mettre en oeuvre. Et le règlement intérieur, c'est vrai que nous avons fait une revue générale du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui peut améliorer et qu'il n'y a pas d'évaluation. Donc, c'est une réforme qui va jouer à ce que l'Assemblée nationale va jouer pleinement. de l'Assemblée nationale